Aujourd'hui, on va parler de souveraineté numérique, parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas parlé, et on va continuer notre exploration de l'Internet et du bien commun. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi, comme tous les vendredis après-midi, ou presque, je vous fais une petite vidéo spéciale sur LinkedIn pour vous parler de mes trouvailles de la semaine, que ce soit sur le monde du cloud ou du DevOps de manière générale, et aujourd'hui on va parler du cloud et d'Internet. On en avait parlé le 17 mai, la stratégie cloud de l'État français a parlé d'elle, et notamment, aujourd'hui, on va parler d'une réaction de quelqu'un que je suis depuis un moment. Donc je vais vous parler de ce post de Tariq Krim, qui va s'exprimer sur la stratégie cloud du gouvernement, ou plutôt qui a été inspiré par la stratégie cloud du gouvernement, et qui a publié un livre justement sur son blog. Mais avant ça, qui est Tariq Krim ? Tariq Krim, c'est un entrepreneur du numérique, mais il est surtout connu pour oeuvrer aussi pour la souveraineté numérique, comme je le fais. Bon, il est beaucoup plus connu que moi. Et notamment, je vous conseille pour bien découvrir Tariq, la vidéo de l'interview qu'il avait donnée à Thinkerview, avec justement Bernard Benhamou, qui sont deux personnes très intéressantes à écouter sur la souveraineté numérique, et sur ces sujets-là. Donc, ça date de pratiquement un an, jour pour jour, puisque c'est paru le 17 juillet 2020, sur la chaîne de Thinkerview. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Ça dure plus de deux heures. Prenez des notes, c'est hyper important. Moi, j'ai pris des notes, et je vais la revoir encore pour prendre des notes, parce que moi aussi, je prépare une vidéo sur la souveraineté numérique, un essai en vidéo, et ça fait partie de mes sources. Cette vidéo-là et d'autres sujets. Ce que Tariqrim nous offre aujourd'hui, c'est finalement un livre, un essai sur la souveraineté numérique. Donc, c'est une lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est assez explicite comme titre, et je vous renvoie justement sur son site qui s'appelle Code for France. L'e-book est un e-book en fait d'une vingtaine de pages que je vais aller lire de ce pas. Probablement après avoir rejeté la vidéo, j'ai lu les deux premières pages, et on revient aussi, enfin plutôt, il se représente. Il se présente et notamment ce qu'on sait de lui. Tariqrim est un ancien vice-président du Conseil National du Numérique, et il a été primé à la prestigieuse revue du MIT TR35, que je ne connais pas d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir, en informatique, etc. Donc, allez voir ce que fait Tariq, c'est très intéressant. Donc, puisqu'on parle de stratégie cloud de l'État et de souveraineté numérique, j'ai aussi découvert cette semaine, puisque c'est un article du 12 juillet de Silicon.fr, qui nous apprend en fait que Euclidia est une alternative à GaiaX, une alternative radicale selon l'article. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'Euclidia ? Donc, Euclidia, en fait, c'est un consortium ou une alliance industrielle entre des entreprises européennes qui visent à financer, qui visent à influencer les marchés publics et la perception qu'ont les personnes au sein de l'État et du gouvernement sur les problématiques du cloud, du cloud européen en l'occurrence. A priori, il y a 23 entreprises européennes qui sont des acteurs des technologies cloud et open source. C'est ça qui m'a aussi interpellé, c'est qu'on parle d'open source ici, alors qu'on en parle un peu moins, selon moi, de GaiaX. Donc, il y a des sociétés comme Abilian, BlueMine, Jamespot, RapidSpace et Scalway, et qui ont justement annoncé la création d'Euclidia. Euclidia, excusez-moi. Et donc, c'est soutenu aussi par des organisations à but non lucratif comme le Conseil National des Logiciels Libres ou EANGTI, que je ne connais pas. C'est un fonds de dotation du libre et OW2. Donc, il va falloir que j'aille voir tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, ils ont une approche différente de GaiaX. Ce qui n'empêche pas certains membres de GaiaX d'être présents dans Euclidia. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous fait deux véhicules, deux promoteurs finalement d'un cloud différent en Europe. Et donc, on a évidemment le site d'Euclidia. Donc, on voit bien que c'est une alliance industrielle du cloud. Donc, Euclidia, ça veut dire European Cloud Industrial Alliance. Et on a bien aussi la différence sur ce site-là de ce qu'est Euclidia par rapport à GaiaX. Comment est constitué le board members, le conseil d'administration ? Oui. La gestion des membres ? Les membres, c'est quoi les différences finalement ? Et le but principal. Donc, elles ont toutes les deux des buts différents qui pointent vers évidemment la même chose qu'il y ait pour plus de souveraineté au sein de l'Europe pour nous libérer, j'imagine, du long des Américains. Bref, je vous laisse aller lire tout ça. Je vous mets les liens en description ou en commentaire si vous êtes sur LinkedIn. En bonus, aujourd'hui, on va continuer l'exploration de l'Internet Est-il un bien commun que j'avais initié la semaine dernière ? On va trouver du vendredi la semaine dernière. Et on va parler de cet article du ZDNet qui parle justement d'un rapport parlementaire qui prône le recours systématique aux logiciels libres. C'est un article assez intéressant justement où on apprend dans ce rapport-là que finalement, il y est prôné l'idée de recouvrir systématiquement quand on est dans une administration aux logiciels libres en faisant l'utilisation des logiciels propriétaires une exception. Donc ça, c'est complètement différent, enfin, c'est un peu différent de ce qu'on nous a présenté lors du rapport sur la stratégie cloud de l'État parce que là, dans ce rapport-là, il est bien mis en avant le recours systématique aux logiciels libres. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire appel aux logiciels libres ? Tout ça, c'est ce que l'article explique. Je vous laisse aller lire cet article-là et on en parle après en commentaire. Je continue toujours sur la prospective et le futur d'Internet sera-t-il celui d'un bien commun ? Et là, c'est un article de Lops qui est écrit par Philippe De Wost. Philippe De Wost qui avait cofondé Wanadu et qui aide un entrepreneur aussi qui nous donne sa vision du futur de l'Internet, des plateformes américaines, etc., etc. Tout ça dans un article à nouveau assez intéressant pour se projeter finalement dans l'avenir de ce que ça peut être l'Internet selon sa vision et ça va venir nourrir nos propres réflexions là-dessus. Voilà pour cette trouvaille du vendredi. J'espère que ça vous a plu, que ces petits articles vont vous plaire qui vont vous permettre de nourrir un petit peu tout ça, toutes vos réflexions et puis moi, je vous encourage à venir en discuter sur le forum des compagnons du DevOps. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Il y a un lien en description ou en commentaire. Vous pouvez justement rejoindre une communauté qui s'intéresse au DevOps que ce soit des ops donc des administrateurs systèmes DBA, etc. ou des développeurs parce qu'on a beaucoup de développeurs aussi qui s'intéressent au mouvement DevOps pour discuter de toutes ces problématiques-là parce que finalement les problématiques du cloud quel que soit notre avis, quel que soit le choix qu'on fait dans l'implémentation technique ce sont des choses dont on doit discuter entre nous. Donc rejoignez une communauté de pairs et venez en discuter sur la communauté des compagnons de DevOps. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada